Pour écrire ce livre, on a dû se plonger dans une très vaste littérature du vin, qui était souvent assez austère, un peu sérieuse, et nous un peu moins. Alors on a voulu amener un langage peut-être un peu plus... C'est même pas décontracté, peut-être un peu plus fleuri, comme le vin l'est parfois. Moi j'adore l'argot, je suis venue au vin par l'argot, et j'ai essayé d'en mettre un peu avec des expressions, avec toutes sortes de choses qui rapprochent le vin de nous, que ce soit la gastronomie, que ce soit la culture, ça peut être le cinéma, les chansons, mais en fait le vin n'est pas simplement un univers d'initié, c'est aussi quelque chose qu'on peut s'approprier, je crois. Alors à Sima, il y a forcément des parties qu'on préfère faire, moi j'étais plus branchée histoire, langue française, parce que je travaillais déjà avec le Robert depuis un moment, et Louise, qui vient de chez Topito, et de l'écologie, avait plus l'angle culture pop, et peut-être un petit peu aussi agriculture, et nous avons Alicia, évidemment, qui est rédactrice en chef du Figaro vin, experte en vin, et qui avait envie de reprendre un peu les basiques du vin, sous un angle un peu plus lettré, original, et un peu plus drôle peut-être. Je vois qu'en ce moment, dans la littérature du vin, il y a beaucoup de BD, de romans graphiques, nous c'est pas ce qu'on a fait, on a fait un livre qui est très illustré, très facile à lire quelque part, parce que c'est des petits blocs de texte, etc. Et ce qu'on a voulu faire, c'était le rendre un peu, quelque part intime, qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse en rire, parce que le vin n'est pas une vache sacrée, à notre sens en tout cas, et on avait envie aussi de raconter plein d'histoires, des petites et des grandes, que le grand public ne connaît pas forcément finalement. Alors le vin de la modernité, je crois, c'est un vin qui dit d'où il vient, et comment il est fabriqué. Je crois qu'en ce moment, c'est une question qui est absolument cruciale, et c'est aussi un vin qui n'est pas forcément, si j'ose dire, en argot, qui ne pète pas plus forcément plus haut que son cul, mais qui en a sous le bouchon, qui promet des choses, c'est un vin aussi qui est le reflet des vignerons, des vignerons, qui le fabriquent, et c'est un vin qui est tourné vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est aussi le dérèglement climatique, c'est aussi des changements dans la vigne. Alors c'est un univers qui s'est toujours adapté, de tout temps à jamais les vignerons se sont adaptés, mais je pense qu'en ce moment, effectivement, il y aura un vin de la modernité et un vin peut-être du futur. Le Beaujolais Nouveau est arrivé de René Fallet, avec, non pas un Beaujolais Nouveau, parce que bon, mais pourquoi pas un joli fleuri qui s'accordera très bien avec un dîner léger, et plein de surprises, je crois. Tutu. En argot, c'est un petit vin sympathique, on appelle ça un tutu, et pour citer René Fallet, ton tutu, c'est pas le frère à dégueulasse. L'histoire du vin, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, on ne sait pas à quel point la crise du philocéra a changé radicalement tout le paysage du vin en France. C'est aussi que buvaient les rois, que buvaient les gens du peuple, comment les femmes se sont appropriées le monde du vin, etc. Et donc, toutes ces histoires-là, ça forme une grande histoire qui est finalement assez peu connue et qui est très chouette à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada